En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates, et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, comme vous le voyez, je suis en train de manger. C'est ma pause. Je mange des patates. J'ai pris un stack haché que j'ai coupé en petits dés, en petits morceaux. Stack haché 5% de chez Dealer Price. Dealer Price, c'est pas mal ça. Putain, j'ai des allergies, le pollen, il me tue. Voilà mon couteau de cuisine. Comme ça. Je coupe les Perses. Bernard. Donc, oui. Donc on va parler aujourd'hui des Spartiates. On va parler des bras. J'ai reçu beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de messages. Quand j'ai fait la vidéo, l'entraînement des bras pour mon Asim Saïli. Et de l'eau aussi. De l'eau de mentale. Voilà, c'est bon. Pour faire passer. Et les gens, ils ont dit des bras monstrueux. J'arrêtais pas de recevoir des messages. Première tour de bras. Combien de tours de bras. Comment tu fais ? C'est quoi ton secret ? Nanani. Nanana. C'était fou quoi. J'en profite à travers cette vidéo là pour vous répondre une fois pour toutes. Quand je dis avoir 100 cm de tour de bras. Eh. Vous êtes pas, vous êtes pas dit mouton quand même. Vous allez pas suivre maître gars et dire vous allez voir les 100 cm de tour de bras. Eh. C'est pas le monde des bisounours ici hein. Je vais le dire hein. C'est quelqu'un hein. Parce que tout le monde quand tu les vois c'est la compétition. Moi j'ai 50 cm. Moi j'ai 40. Moi j'ai 30. Toi t'as combien ? Mais chacun qui s'occupe de son cul et basta quoi. C'est toujours comme ça la compétition. Bon. Mais si tu veux avoir 100 cm de tour de bras. Bah tu vas ressembler à peu près à ça quoi. Donc euh. Je suis désolé mais tu vas pas utiliser euh. Du poulet, des patates, du riz et du steak à chi hein. Tu vas utiliser autre chose. Donc moi aujourd'hui. J'ai envie de vous partager parce que j'ai vu la dernière fois. Quand j'ai fait la vidéo euh. L'entraînement du dopé. Quand je vous ai partagé mon expérience. Ça vous a plu. Aujourd'hui je vous partage la même chose. Comment j'ai réussi à évoluer au niveau des bras. Ah oui c'est. Moi je vais vous euh. Je vais raconter mon histoire. Après vous faites comme vous voulez. Alors. Quand j'ai débuté. J'avais quoi. J'avais quoi. 25 cm de tour de bras. Je ressemblais à peu près à ça quoi. Mais. Je crois que euh. C'était mon plus gros complexe. Je vous le dis hein. C'est. C'est une vérité. Mon plus gros complexe c'était les bras. Moi. J'osais même pas regarder mes bras. Tellement. C'est des longs bras. Tout fins. Les gens quand ils te regardent ils disent. Putain. Mais c'est quoi cette. C'est quoi ces bras de squelette. On dirait des coton tige. Oh là. Je les ai écoutés moi. C'est ce que vous voulez faire. Tant qu'est-ce que ferme ta gueule. C'est comme ça. Quand j'ai commencé à m'entraîner. Je vous dis la vérité. Jusqu'à aujourd'hui. Cette année là. Je fais 17 ans d'entraînement en mode naturel. Je m'attendais pas que mes bras. Ils existent de la même façon. Je m'attendais pas que mes bras explosent. Mais. Ils ont pas explosé d'un coup. Et je. J'ai pas pris genre. 5 centimètres la première année. 6 centimètres la deuxième année. Non. Non. Je savais même pas. Moi je travaillais de la même façon. Tout le temps. Et. Je calculais pas mes centimètres. J'étais pas. Franchement ne vous frustrez pas. Ouais. Il faut un centimètre. Deux centimètres. Machin. Etc. Moi je vais vous dire une chose. Chaque personne qui vous sort en astuce. Avoir des gros bras. Comme ça. Comme ci. Machin. Etc. Suivez. Testez ce que vous voulez. Je vais pas dire. Lui il a faux. Il a tort. Machin. Maintenant. Je vais vous parler moi de ma vraie expérience. À moi. Comment j'ai fait. Je vous dis. Elle était la première chose. La première fois que j'ai fait des dips dans ma vie. Pour les triceps. J'ai senti. Une sensation. La sensation. La sensation. Elle était. Comment on va dire ça. On sait très bien. Que. Notre bras. Le triceps. Il est dominant. Parce qu'il fait à peu près deux tiers. J'avais senti une sensation. Une sensation. Mais putain de merde. J'avais tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. Que j'ai dit putain. Oh. Je vais lui niquer sa race. Je vais le défoncer le triceps. Franchement. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai accentué le travail. Et les gens là. Qui vous disent. Oui. Euh. Il faut travailler des extensions triceps à la poulie. Etc. Oui. C'est bien. Tu vas le sentir bien. Ton muscle travaillé. Oui. Moi je vais dire comment j'ai fait. Je m'en fous du reste. Alors. Je faisais. Des séances. Biceps. Triceps. Et à la fin je faisais les avant bras toujours. Je faisais pas comme les gens ils disent. Tu fais. Biceps. Avec les pecs. Et. Triceps. Avec le dos par exemple. Non. Moi je niquais une séance spéciale bras. Et. À la fin de chaque séance. Pecs. Ou dos. Ou épaules. Ou ce que tu veux. Je fais encore un rappel. Avec des séries. Explosives. Je prends des haltères. Je me nique ma race encore. Ça veut dire que je les extermine. Je les ai sollicités. Mais moi. Avec un autre muscle. Mais encore je les sollicite. Ok. Mais. Je. Ne. Lâche. Pas. L'affaire. Quand je fais une séance. Biceps. Triceps. Je les démolis. Je fais. Je. Je combine tous les exercices. Je fais toujours des dips. Que ça soit bien clair. Barres parallèles. Ou pans parallèles. Et j'aime plus les pans parallèles. Parce que. Ça me permet d'étirer mes triceps à fond. Et. C'est ça. Franchement. Je vous dis une chose. C'est ça. Qui m'a permis d'avoir des triceps. Quand même. Assez conséquent. Long. Esthétique. Voilà. Parce que c'est l'ensemble. On voit l'ensemble. En 3D. Le triceps. Euh. Et c'est ça. Que. A chaque fois. Qu'il y a des gens. Qui sont à la salle. Ils disent. Putain. Mais. Quels triceps. C'est quoi ces triceps. Comment tu les bosses. Est-ce que tu as une façon spéciale. Pour les bosser. Non. Vous avez des exercices. Pour les triceps. Comme tout le monde. Les dips. Extension triceps. A la poule haute. Derrière. Barre au front. Euh. Voilà. Donc. Il n'y a pas un truc. De fou. Sauf que moi. L'intensité que je mets sur mon triceps. C'est qu'à chaque série. Elle brûle. A chaque série. Mes triceps. Ils sont en feu. Je ne vous le calcule pas. Mon nombre de reps. Je fais des séries 30. Euh. J'augmente. Je travaille en pyramidal. Ça veut dire que j'augmente la charge. Après je la baisse. C'est-à-dire que plus. On va dire. Le 7. On appelle ça un 7. Ma série. Elle est tellement longue. Ça veut dire que le temps de travail. Il va être entre 4-5 minutes. Mais ta 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 ta. Ça brûle comme jamais. J'essaie de mettre le plus lourd possible. D'être endurant. Pareil. Il n'y a pas d'exercice. Et je ne vais pas vous dire. Euh. Mets un bâton. Et travaille comme. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Travaillez avec votre sensation. Essayez de contrôler au maximum possible l'exercice. Et travaillez avec votre sensation. Et autre chose. Essayez de faire des séances dédiées pour les bras. Que les bras. Et de faire quoi ? D'aller par exemple. A la fin de chaque séance. Biceps. Euh. Pec. Ou à la fin de chaque séance. Dos. Ni ta race au niveau des. Par exemple. Biceps. Ou au niveau des triceps. Ça. Ça va marcher sur moi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher sur vous. Mais. Les gens qui sont là. Frustrés. Toi combien de centimètres de tour de bras. Quoi ceci. Ou les gens qui te disent. Moi c'est mon point fort. Ou. J'ai pas de point fort. Je vous le dis de suite. Je n'ai aucun point fort. Tout mon corps c'est un point faible. Quand j'ai commencé. Voilà. Bon. Le téléphone sonne. Laisse sonner. Donc maintenant. Ça c'est mes astuces à moi. Vous les prenez. Vous les prenez. Vous les prenez pas. Vous les prenez pas. Mais j'en suis sûr. Que si vous mangez correctement. Et j'en suis sûr. Que si vous faites une séance. Dédiée. Et si vous vous désolez. Super bien. Vous les sentez. A chaque séance. Vos biceps. Vos triceps. A fond. Et autre chose. Massacrer le triceps. Commencez votre séance. Biceps. Riceps. Par le triceps. Défoncez le. Lui il réagit à fond. Les fibres. Ils prennent plus. Que le biceps. Moi mon biceps. Il est pas énorme. Par contre mon triceps. Il prend. L'ensemble. C'est bon. Ok. Essayez. Franchement. D'appliquer ça. Vous voyez. Combien d'exercices. De triceps. Il y en a plein. Essayez. De trouver. Les exercices. Cible. Vos triceps. A 300%. Vous les sentez travailler. Mais arrêtez. Avec vos séries. De. Je sais pas. De. 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 De suivre. Ça va brûler. Tu continues. Ça va pas brûler. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Donc tu démolis ton triceps. Après tu passes au biceps. Tu prends 3 exo biceps. Ça suffit. Bam. 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 Tu les sautes bien. Tu charges. Bam. T'exploses. Tu charges. T'exploses. Dans la semaine. Tu fais un rappel biceps. Un rappel triceps. Et. Rappelle toi de mettre calme. Mais je te jure. Deux trois mois tu prendras. Je te le jure. J'ai pas un astuce miracle. J'ai pas de secret. J'ai rien du tout. J'ai fait comme tout le monde. J'étais frustré comme tout le monde. Je voulais avoir des gros bras. Parce que les mecs on a tous envie d'avoir des gros bras. Je vous le dis de suite. Après il y a la qualité. Quand je suis en prise de masse. Je vous le dis de suite. Quand je suis en prise de masse. Je suis à à peu près. 50 cm autour de bras. Ah ouais. Pour moi ça fait énorme. Après. J'ai un décalage entre l'épaule et les bras. Et ça fait. Ça fait un retard de fou. Ce que je fais. C'est que maintenant je suis à 46 cm. Quand je suis bien congestionné. Je suis à 47 cm. Ça me suffit largement. J'ai pas besoin de. Voilà. Je le répète encore une fois. Quand je suis en prise de masse. J'ai 8 kg en plus. Et quand je travaille mes bras à fond. Pendant 3 à 6 mois. Ça pète. Et oui. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Mais je les bosse à fond. J'étais tellement frustré avant. Que je travaillais. Limite. Comme tout le monde. Pec bras. Pec bras. Pec bras. Pec bras. Il n'y a que ça. Ok. Après c'est clair que quand je bosse mes bras. J'ai envie maintenant de voir la qualité. De voir mes triceps bien bouger. À travers la peau. De voir aussi la boule du biceps qui bosse bien. Quand tu fais du curl le pupitre. Du curl incliné. Maintenant je cherche l'esthétique. Je cherche la beauté du muscle. J'ai plus envie d'avoir des gros bras en tas. Gras. Qui sert à rien. J'ai envie d'avoir aussi des bras forts. Ou je se lève fort. Et. Avec un super voulu. Et non pas que le jour où je vais mettre une chemise. Ça sert là. Et le reste ça sert pas. Voilà les amis. C'est. C'est comme ça. Il faut travailler un peu la symétrie. Moi aussi je galère comme tout le monde. On est en naturel. Je vous dis. Les mecs qui me disent. Oui maître. Travaille tes épaules. Travaille ci. Travaille ça. Je suis désolé. Mais. J'essaye de travailler comme tout le monde. Je vais vous montrer mes entraînements. Je. Je pense que je travaille dur. J'essaie de trouver le bon entraînement qui marche sur moi. C'est pas. Par exemple si j'ai trouvé l'entraînement qui fonctionne sur moi au niveau des bras. Peut-être que j'ai pas trouvé l'entraînement qui fonctionne sur moi sur les épaules. Ou sur le dos. Ou sur les mecs. Voilà. Voilà. Donc je lâche pas l'affaire. Je continue. Je ne sais pas si j'atteins mes limites naturelles. Je ne le sais pas encore. Mais j'essaye encore. Donc. On souffre. Sans compter. Et on entend notre heure de gloire. Donc grosso modo. Pour avoir 100 cm de tour de bras. Voilà. Et ne pas passer par la case. 5 tonnes. Voilà. Et si t'as pas envie de perdre ton bras non plus. Comme certains. Ok. Qu'ils essayent de faire les kékés avec des gros bras dégueulasses. Et le problème c'est que derrière la caméra. Il y a des gens qui sont en train de liker. Ils me disent. Ouais. Popeye. T'as les bras de Popeye. Mais ben. Dans 3 mois. Il a plus les bras de Popeye. Et les bras de Friddy sort la nuit. Tellement ils sont déchirés. Ok. Donc. Faites attention déjà. La première chose. N'essayez pas de soulever lourd. Et de faire n'importe quoi. Parce que. Il y a moyen de se déchirer le biceps. Le biceps. Il ne se déchire pas dans la phase où vous poussez en haut. Il se déchire dans la phase où vous l'étirez. C'est à dire. Quand tu vas étirer avec une charge lourde. Que tu ne contrôles pas. Ça va se déchirer. Tu prends une charge avec laquelle. Tu peux. Donc. Conclusion de toute la vidéo. J'ai réussi à prendre au niveau des bras. En massacrant mon triceps. Il n'y a pas d'exercice. Franchement. Moi perso. Faites des dips. S'il vous plait. Faites des dips. En poids du corps. Lester. Faites des dips. Les extensions triceps. Surtout les extensions. Ok. Derrière. Que ce soit avec une barre. Ou avec la corde. Derrière. Surtout ceux-là aussi. Je les sens hyper bien. Augmentez la charge tout doucement. Si vous arrivez. A massacrer. A bien sentir votre triceps. Vous allez prendre au niveau du triceps. Et vous allez prendre au niveau des bras. Et ça va se voir. Les biceps. Travaillez les. Curl barre droite. Curl barre EZ. Curl incliné. Curl marteau. Curl pupitre. A la poulie. Tout. Mais tapez dans la fente. Tapez les. Tapez les. Bruez les au max. Oubliez ces règles. Tu fais de 4x6. 4x8. Et oubliez tout ça. Massacrer jusqu'au bout. Jusqu'à l'échec. Jusqu'à en chier. Tu veux du muscle. Tu chies ta race. Tout simplement. Voilà les Spartiates. Moi je vous ai partagé ça. J'espère que ça va vous servir. Ok. On ne sait pas. On ne peut pas prévoir son évolution. Quand on est naturel à 300%. Les Spartiates. J'espère que vous allez prendre. Des centimètres et des centimètres. Je vous le souhaite. Autour des bras. 100 centimètres. Non. Pas du tout. Voilà. Patience. Persévérance. Ma page Facebook. Artcourtim. HK. Mon Instagram. Maîtrecal. Et le Facebook de la salle. Sports et Gym. Il y a que la souffrance qui paye. Il y a que la souffrance qui paye. Il y a que la souffrance qui paye. Et massacrer vos bras. A 300%. A 300%. Ok.